Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un moment, j'ai disparu sans laisser de traces, il s'est passé plein de choses. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici, puisque c'est une vidéo achat DVD, Blu-ray, Blu-ray 4K, etc. Donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées. J'ai disparu pour me reconcentrer sur moi-même, ça ne veut pas dire que c'est chose faite, mais voilà. Je ne vais rien vous promettre du tout, je ne vais pas vous dire quand sortir à la prochaine vidéo. Et aussi il y aura une prochaine vidéo, parce que je vous promets tout le temps plein de choses, mais au final, il ne se passe jamais rien. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans le sujet, en commençant par... Je me permets de faire un hommage à Jean-Paul Belmondo, qui est décédé récemment, en présentant, sans les reflets c'est mieux, peut-être son meilleur film, son meilleur rôle, à savoir, itinéraire d'un enfant gâté par Lelouch. Je ne sais jamais si c'est Claude Lelouch, voilà, parce que je confonds toujours Gilles Lelouch et Claude Lelouch, alors qu'il y a un monde d'écart. Mais voilà, itinéraire d'un enfant gâté, si vous n'avez pas vu, voilà, voyez-le, parce que c'est sûrement le meilleur rôle de Belmondo, même si, voilà, il y en a fait plein d'autres, il a fait plein d'excellents films, que ce soit Le Cerveau, L'As des As, Le Professionnel, Peur sur la Ville, tout ça. Donc voilà, c'est un grand acteur qui s'en va, et je suis attristé, mais c'est la vie. Ensuite, on met sur des choses un peu plus légères, entre guillemets, à savoir Strange Days de Catherine Bigelow, Catherine Bigelow qui a fait Point Break, notamment. C'est un film co-écrit par James Cameron, voilà, parce que, voilà, James Cameron et Catherine Bigelow, c'était une belle histoire, quand même. Désolé pour les reflets, encore une fois, j'essaie de faire attention avec mon retour. Donc voilà, pareil, chopé en easy cash pour 3 euros. Ensuite, Boogie Night, qui est, me semble-t-il, le deuxième film de Paul Thomas Anderson, que je n'ai pas vu, film qui se déroule dans le milieu du porno des années 60, 70, avec ce qui est assez marrant, c'est que le réalisateur s'appelle Jack Horner, peut-être en référence à James Horner, le compositeur de musique, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un film avec Bert Reynolds, qui a joué notamment dans Des Livrances, et Julianne Moore, qui a joué dans plein d'excellents films, voilà, pas forcément des chefs-d'oeuvre, mais c'est une très bonne actrice. Et Mark Holberg, qui a dit qu'il regrettait d'avoir joué dans ce film, me semble-t-il. Donc voilà, quand on voit qu'il a fait Transformers 4 et 5, on se dit bon. Ensuite, Bug de William Friedkin, voilà, qui est, je crois, peut-être pas son dernier film, ça doit être son avant-dernier film, enfin, en tout cas, je sais que, me semble-t-il, son dernier film, c'est Killer Joe, Killer Joey, je ne sais pas comment on dit, qui est sorti en 2010 ou 2011, et Bug, ça doit être celui qu'il a fait, genre, juste avant, que je n'ai pas vu, qu'il faut que je vois, Bubahotep, voilà. Donc, qui est un film, alors, c'est réalisé par, comment s'appelle ce monsieur, Don Coscarelli, alors, moi, de base, le nom ne disait pas grand-chose, mais effectivement, il a fait, notamment, Fantasme, le film, voilà, assez connu, pas forcément un chef-d'oeuvre, mais qui est quand même assez intéressant. Et là, donc, c'est un film avec, notamment, Bruce Campbell, donc, c'est lui, là, sur l'affiche, qui joue un espèce d'Elvis Presley, je crois, un peu, pas zombifié, mais il doit y avoir quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas grand-chose du film, à part qu'on me l'a vraiment conseillé de le voir, c'est avec, en plus, Bruce Campbell, donc, 2 euros, et Bug, c'était 5 euros, enfin, les prix varient un petit peu, en Easy Cash. Ensuite, celui-là, je n'en avais jamais entendu parler, c'est Hotel Woodstock, de Ang Lee, donc, Ang Lee, voilà, réalisateur de, que ce soit Brokeback Mountain, l'Odyssée de Pit, tout ça, Jamie Neumann, aussi, qui est très mauvais, mais bon, voilà, des choses comme ça. 2 euros, 9 sous blister, donc, j'ai trouvé que ça valait le coup, et si je comprends bien, ça parle plus ou moins de l'invention des hippies, parce que ça se passe en 1969, enfin, du mouvement hippie. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais c'est ce que ça m'a l'air de dégager. Et ça, alors, ça, je l'ai trouvé chez Affairz, mais je vous le présentais, parce que je ne savais pas trop où le mettre. C'était, tout simplement, King Kong, le journal du tournage. Je suis tombé là-dessus, parce que, voilà, je suis un grand fan du King Kong de Peter Jackson, et là, donc, c'est une édition collector de DVD, tout simplement, en fait, plus ou moins du making-of, puisque, apparemment, ça parle des 54 jours de tournage, que ce soit sur School Island ou sur New York, même si, bon, School Island, à ma vie, c'était surtout en studio. Plus de 3h15 dans les coulisses de la production, analyse du combat entre King Kong et T-Rex. D'ailleurs, ce n'est pas un T-Rex, c'est un V-Rex, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, voilà, je n'étais jamais tombé là-dessus. Il ne me semble pas que ces bonus soient dispo sur l'édition, parce que j'ai trois éditions de King Kong, j'ai l'édition DVD normale du film, l'édition DVD version longue, et l'édition Blu-ray 4K, qui est version longue aussi, je crois. Donc, voilà, il ne me semble pas que tous ces bonus-là soient sur un Blu-ray quelconque. Donc, voilà, c'était l'occasion de l'acheter. En plus, c'était 1 euro, donc rien de phénoménal. Ensuite, pour mes achats, cette fois-ci, chez Leclerc, Un château en enfer de Sidney Pollack, qui est l'un des premiers films de Sidney Pollack. Pas son premier, mais ça doit peut-être être dans les 5 premiers. Je voulais le prendre en Blu-ray, mais il n'était plus dispo en Blu-ray, donc ça m'a un peu fait chier. C'est un film de guerre, réalisé par Sidney Pollack, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'essaye de me faire un petit peu tout de sa filmo. Donc, voilà, je me le suis procuré. Lui, c'était pour 10 euros. Et ensuite, on a les fameuses offres 5 DVD pour 30 euros. Donc, ici, avec quelques titres. Sicario de Denis Villeneuve. Parce que j'ai vu le 2, mais je n'ai pas vu le 1. Alors, en DVD, parce qu'il n'y avait pas le Blu-ray, donc bon, pareil, je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. En plus, je ne suis pas forcément un ultra grand fan de Villeneuve, donc voilà, je ne voulais pas non plus... J'aime beaucoup Premier Contact, et j'aime beaucoup certains de ses films, mais c'est vrai que je ne suis pas un ultra grand fan de Villeneuve. Donc voilà. Ensuite, les canons de Navarone. Je pensais déjà l'avoir acheté dans une précédente vidéo, puisque le truc de Navarone, ça me disait quelque chose, mais en fait, je crois que c'est L'Houragan vient de Navarone, avec Robert Shaw. Là, par contre, c'est Les Canons de Navarone, avec Gregory Peck. C'est un film, là, ils disent 3 raisons de revoir ce chef-d'oeuvre, parce que c'est un scénario qui aurait inspiré Call of Duty et Metal Gear Solid. Bon, très bien, somme toute. Ça fait partie de la collection DVD Véry Classique, donc c'est sûrement qu'il y a une raison. Ensuite, Garde à vue, un film de Claude Miller, avec des dialogues de Michel Audiard. Donc, c'est un film français très, très connu, avec Lino Ventura et Romy Schneider, entre autres. J'en avais vu des extraits pendant un cours d'analyse, parce que je fais des études de cinéma, et donc j'en avais vu des extraits pendant un cours, donc ça m'avait donné envie de le voir. Et comme je l'ai trouvé, là, en dévélé, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Ensuite, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, avec et réalisé par Robert Redford. Donc, pareil, Robert Redford, qui est un grand acteur et un grand réalisateur aussi, puisqu'il a quand même fait quelques films très, très sympas. Donc, comme j'essaye de me regarder un petit peu toute la filmographie, tout du moins en tant que réalisateur de Redford, je me devais de regarder ce film, parce que ça fait depuis tout gamin qu'on m'en parle, ce film, mais que je ne l'ai jamais eu. Donc, voilà. Et enfin, La vie privée de Sherlock Holmes, un film de Billy Wilder. Billy Wilder, qui est un réalisateur très, 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 très connu, parce que notamment, il a fait le film Certains l'aiment chaud avec Marilyn Monroe. Enfin, voilà, il a fait plein de films, La garçonnière aussi, je crois, enfin, plein de films très, 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 très cultes. Et donc là, c'est Sherlock Holmes version Billy Wilder. Donc, pourquoi ne... Enfin, oui, pourquoi s'en priver, finalement ? Et ensuite, on passe sur les achats. Alors, Fnac. Fnac, il y en a pas mal. Et il y a du Blu-ray 4K. Alors, tout d'abord, nous avons Tess, un film de Polanski. Voilà, toujours et encore. Simplement parce que celui-là, c'est la première fois que je le vois en Blu-ray et tout court, en fait. Parce que, voilà, pareil, j'essaie de me faire un petit peu toute la filmo de Polanski, par curiosité. Ça date de 1979, celui-là, si je ne m'abuse. Et alors, je n'ai pas regardé, mais je vois que l'actrice s'appelle Nastasia Kingsky. Je me dis peut-être qu'il y a un lien de parenté avec Klaus Kingsky. Donc, voilà, je m'en... Je m'y intéresserais. En tout cas, je sais qu'elle a joué dans Paris-Texas. Enfin, c'est ce qu'ils disent derrière. Voilà, Paris-Texas, grand film à voir aussi. Voilà, j'avais envie de me le procurer. Donc, voilà. Ensuite, Vacances Romaines, un film avec Gregory Peck et Audrey Hepburn. Et c'est réalisé par William Wyler. William Wyler, je crois que c'est celui qui a fait le deuxième Bénure, le Bénure de 59. Parce qu'il y en a un avant et un après. Il me semble que c'est lui. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est lui. Enfin, en tout cas, c'est un réalisateur très connu. Donc, ça fait un moment qu'on me parle de ce film de Vacances Romaines. En plus, j'aime beaucoup Audrey Hepburn. Donc, je me suis... Comme c'est, je crois, un inédit en Blu-ray, FNAC exclu. Donc, voilà. Il vient de sortir. J'aime bien l'affiche. Alors, elle peut paraître un peu bizarre avec les personnages qui sont un petit peu découpés sur le fond. Mais je ne sais pas. J'aime bien. Ça fait très photo de vacances. Ensuite, Axane. Axane, où je crois que le titre français, ça doit être la sorcellerie à travers les âges ou quelque chose comme ça. Enfin, oui, ça doit être quelque chose comme ça. Donc, c'est avec plein de bonus. Ça date d'il y a un moment, déjà. Ça date de 1922. Donc, voilà. C'est muet, bien sûr. En noir et blanc avec des filtres colorés. C'était un truc à voir. Je sais qu'il faut que je le voie. Je ne sais plus exactement où est-ce que... Où est-ce que je l'avais découvert, ce film. Mais, en tout cas, voilà. Il faut que je le voie. Et, bien sûr, c'est édité dans un magnifique coffret. C'est toujours le petit cas. Là, c'est Potomkin. Donc, voilà. Ensuite, Black Book de Paul Veroven. Voilà. Normalement, c'était les films où on en prend. Là, c'est pareil. L'offre 5 DVD pour... 3 DVD, un offert ou un truc dans le genre. Mais, j'en ai pris qu'un. Parce qu'il n'y avait que Black Book qui m'intéressait vraiment. C'est la première fois que je le voyais en physique. Ce n'est pas le Blu-ray, malheureusement. Mais, je ne suis pas sûr qu'il y ait de version Blu-ray du film. Tout du moins, en France. C'est Veroven. Dans l'ensemble, tous ses films sont à voir. Même si, c'est vrai que ceux de sa première période sont assez difficiles. C'est assez difficile de se les procurer. Ensuite, tout simplement, Terreur extraterrestre de Graydon Clark. Alors, je ne le connais absolument pas. Le titre en VO n'a d'ailleurs rien à voir. Parce que c'est Without Warning. C'est un film avec Jack Palance et Martin Landau. Donc, Martin Landau, j'en parle tout le temps. Parce que c'est tout simplement l'interprète de Bela Lugosi dans Ed Wood. Qui est un film génial. Donc, voilà, Martin Landau. C'est l'occasion de le voir dans un de ses rôles. Voilà, je ne sais pas si c'est le rôle qui a lancé sa carrière. Je pense qu'il a fait d'autres films avant. Mais, voilà, en tout cas. Ça date de 1980. Je sais que c'est un film qui a inspiré Predator. Parce que, entre autres, celui qui joue l'alien dans le film, C'est Kevin Peter Hall. Qui faisait 2m20 et que c'est celui qui a endossé après le costume du Predator. Il me semble que les scénaristes aussi. En tout cas, ça a inspiré Predator. Et c'est un espèce de petit nanar assez sympa. Et donc, du coup, dans la veine des nanars, pareil. Nous avons Les monstres de la mer. Un film de Barbara Peters. Je ne sais pas du tout qui c'est. Mais, version originale, le titre, c'est Humanoids from the Deep. Pareil, de 1980. D'ailleurs, j'aime beaucoup le film. Je trouve qu'elle fait très nanar. Celle-là aussi est très très belle, je trouve. Les deux sont très belles. C'est deux éditions très sympas. C'est de chez Sidonis Calista. Donc, voilà, eux aussi font toujours des très belles choses. Notamment avec Ray Ariosen. Et là, c'est un film produit par Roger Corman. Donc, évidemment, c'est du pur nanar, pure souche des années 80. Donc, voilà, ces deux films étaient édités. Je trouvais ça très sympa de me les procurer. Parce que ces deux films, somme toute, très sympas. Ça ne vole pas très haut. Mais c'est toujours sympa de regarder des films comme ça. Et là, on est tout de suite sur un film d'une ampleur autre. À savoir, la version 4K de Ran, de Akira Kurosawa. Qui est peut-être, je n'aime jamais dire, son meilleur film. Mais c'est un film absolument monumental. J'ai très très hâte de le voir en 4K sur ma nouvelle télé. Pour la simple et bonne raison que c'est l'un des plus beaux films du monde. Enfin, c'est un film en couleurs absolument magnifique. Mais vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça. Et puis avec, évidemment, plein de bonus. Alors là, je vois qu'en plus, il y a un documentaire sur le tournage du film par Chris Marker. Chris Marker, si je ne m'abuse, c'est le réalisateur notamment de... Je ne sais plus comment s'appelle ce film. Mais le film qui a inspiré l'armée des 12 singes. Voilà. La Jetée. Le film photographique. Voilà. Donc, Chris Marker est allé sur le tournage de Ran. C'est la première découverte. Enfin, il y a plein de choses. Donc, c'est super. C'est la version 4K. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va valoir. Mais le film date de 1980, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça, oui. 80 ou 85, je ne sais plus exactement. Donc, ça devrait être vraiment cool. Donc, voilà. J'étais content de le trouver. Surtout que je trouve que 25 euros, ce n'est pas si cher que ça. Même si, on est d'accord, ce n'est pas donné. Mais bon, c'est des cadeaux qu'on m'a fait, bien sûr. Je n'ai pas tout payé, tout cela, avec mon argent. Sinon, je n'aurai plus d'argent. Entre autres. Donc, ensuite, on passe... Je me permets de ranger, désolé. On passe sur deux achats faits chez The Jokers. La boutique de Joker's Film. Parce qu'ils faisaient des promos d'été, je crois. Donc, j'en ai profité. Même s'il y avait pas mal de leurs films qui étaient en rupture de stock. Ça, ce n'est pas Joker. C'est l'Arabia. Mais donc, c'est Wake in Fright. Ou Réveil dans la Terreur, en version française. Un film de Ted Kotechev. Qui a notamment réalisé le premier Rambo. Qui est un chef-d'oeuvre. Donc, c'est l'un des films les plus célèbres de l'eau d'exploitation, le cinéma d'exploitation australien. Et comme vous savez que le cinéma australien est un de mes cinémas préférés. Je me devais, je n'arrive plus à parler, de me le procurer dans cette version Blu-ray. C'est un film qui a inspiré beaucoup de gens. Ça a inspiré les Scorsese, les Winding Refn, tout ça. C'est un film absolument monumental. Donc, voilà. Je ne l'ai pas payé très cher. Et là, pareil, le coffret. Celui-là, par contre, ça va être une découverte. C'est GSA Joint Security Area de Park Chan-wook. Je ne sais plus si c'est son premier film. Mais c'est possible que ce soit son premier film. Ça date de 2000. Donc, vous voyez qu'il y a deux côtés. C'est un film qui parle tout simplement de, grosso modo, la frontière Corée du Nord, Corée du Sud. Il y a d'ailleurs un petit commentaire assez drôle. Un jour, les soldats de Corée ont décidé de ne pas respecter les mesures et distanciation. Et Park Chan-wook a tout filmé. Voilà. Donc, c'était un coffret collector. Je crois qu'il vaut 50 euros de base. Mais là, j'ai dû le payer, genre une vingtaine d'euros. Donc, ça valait bien le coup. Donc, j'ai comme d'habitude un petit colis de chez Blue Cats. Parce que, voilà, j'aime bien faire ma commande tous les mois là-bas. Enfin, 10 Blu-ray pour 50 euros. C'est vrai que ce n'est pas très cher. Donc, nous avons des choses assez classiques. Voilà, Insomnia de Nolan. Avec, bien sûr, Al Pacino et Robin Williams. Donc, voilà. Parce que j'avais envie de le revoir et que je ne l'ai pas vu depuis un moment. Ensuite, The Town. Alors, ça m'a un peu fait chier. Parce que, du coup, j'ai vu qu'il était sur Netflix récemment. Mais on m'avait conseillé de le voir. Donc, bon, je ne suis pas forcément ultra fan du cinéma de Ben Affleck. Mais il y a la version cinéma et la version longue. Donc, voilà, je me le suis procuré. Ensuite, Don, l'homme qui tue à Don Quichotte. Un film de Terry Gilliam. C'est le dernier en date, je crois. Il n'est pas encore mort, mais c'est le dernier en date. Fameux film qu'il a mis une vingtaine d'années à faire, je crois. Donc, je l'ai pris. Parce que, voilà, il était à 5 euros. Pourquoi une phase privée ? Ensuite, Deux hommes en fuite. Ensuite, un film de Joseph Loseille. Avec notamment deux acteurs très connus. Robert Cho et Malcolm McDowell. Donc, Robert Cho, les dents de la mer. D'ailleurs, il a écrit le scénario de ce film. Et Malcolm McDowell, c'est celui qui joue dans Orange Mécanique. Donc, voilà. C'est un film qui m'intéressait. Ensuite, Les flics ne dorment pas la nuit. Un film de Richard Fletcher. Si je ne m'abuse, Richard Fletcher. C'est celui qui a fait 20 milieux sous les mers. C'est un film que j'aime beaucoup. La version des années 50, bien sûr. Il me semble que c'est lui. Je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est un réalisateur assez connu. Donc, voilà. Le scénario me tentait bien. C'est sur la police. C'est dans quelle ville ? Los Angeles. Dans les années 70. Donc, c'est les films un peu... Je ne sais pas si c'est dans la même veine que Dirty Harry. Mais je pense que c'est dans la même veine. Donc, voilà, ça m'intéressait. Le Choc des Titans, l'original. Qui est le dernier film comportant les effets spéciaux du grand maître Ray Ariozan. Donc, voilà, je me le suis procuré parce que je ne l'ai jamais vu, figurez-vous. Puisque ça me tentait vraiment beaucoup. Puisque moi, je suis un très grand fan du travail de Harry Ozone. On ne peut pas résister pour 5 euros. Donc, je trouvais que ça valait le coup. Ensuite, Inside, Léwin Davis. Je ne sais jamais comment prononcer le titre de ce film. Mais c'est un film des frères Coen. C'est celui dans l'ensemble qu'on me conseille comme étant le meilleur des frères Coen. Je ne l'ai jamais vu. Mais le casting de l'envie. Oscar Isaac, Carrie Mulligan, John Goodman. Ça donne envie. Bon, il y a Justin Timberlake. Je ne sais pas trop ce qu'il vient faire là. Mais voilà, ça me donnait envie. Surtout que ça fait plusieurs fois que j'essaie de le prendre chez Blue Cat. Mais ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression qu'il est en rupture de stock. Ensuite, Manhunter. Qui d'ailleurs, je crois qu'en version française, le titre, c'est Le Sixième Sens. Et non pas Sixième Sens. Donc, un film de Michael Mann. C'est la version de Hannibal, lecteur, mais vu par Michael Mann. Donc, c'est assez intéressant et il faut que je voie ça. Puisque je ne l'ai jamais vu. Ensuite, Le Vilain de Albert Dupontel. Qui est aussi un film de Dupontel que je n'ai jamais vu. Et je suis assez content parce que c'est un Blu-ray. Et que je ne sais pas si c'est très rare. Mais en tout cas, les films de Dupontel en Blu-ray, à part les derniers. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus près. Enfin oui, c'est assez rare. J'aime beaucoup Dupontel. Donc, je sais que ce film-là est encore dans la veine de ses premiers. Entre guillemets, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il a fait ensuite aussi. Sauf le dernier. Adieu les cons. Moi, je n'ai pas été ultra fan. Après, ça a plu à beaucoup de gens. Donc, tant mieux. Mais voilà. Et enfin, le dernier, c'est Freaks of Nature. Que j'ai pris un peu. Parce qu'il m'en fallait un pour compléter le tout. J'avais déjà entendu parler de ce film. Parce que c'est une ville où il y a des zombies. Des vampires. Enfin, il y a un peu tout le monde. C'est assez intéressant. Il y a des acteurs que j'aime bien. Il y a John Cusack. Il y a Bob Unankirk. Bien évidemment, qui est connu de tous pour Breaking Bad et Better Call Saul. Enfin, voilà. Il y a pas mal d'acteurs assez connus dedans. Donc, ça me faisait plaisir de découvrir un film comme ceci. Donc, voilà. Les 10 films. Et enfin, voilà. Pour finir, je vous ai réservé deux petites trucs pour la fin. Parce que voilà. Je vérifie qu'il reste un peu de temps. Alors. Le premier, c'est La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Le Blu-ray. Parce que, bon, le film est libre de droit. Donc, il est dispo sur YouTube. Vous pouvez le voir à peu près partout légalement. Parce que le film est tombé dans le droit commun. Mais je me le suis quand même procuré en Blu-ray. Pour la simple et bonne raison. Donc là, c'est l'édition spéciale 40e anniversaire. Qui a été supervisée par Romero lui-même. Et qui contient notamment deux simplement documentaires assez intéressants. Le premier documentaire, c'est One for the Fire. Qui est un documentaire réalisé en collaboration avec Romero. Et aussi, voilà. Réflexion sur La Nuit des Morts Vivants. Donc, voilà. Deux documentaires assez intéressants apparemment. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de me le procurer. Et en plus, voilà. Il est en qualité Blu-ray. Donc, je pense que c'est ce qu'on aura de mieux sur le film. Peut-être qu'il y aura un jour un Blu-ray 4K. Mais bon. Je me suis quand même fait plaisir. Je ne l'ai pas payé très cher. Je l'ai pris sur Rakuten d'ailleurs. Rakuten, Rakuten. Je ne sais pas comment on dit. J'achète rarement des films là-dessus. Mais voilà. Pour l'occasion, ça m'a fait plaisir. Surtout, voilà. Je voulais être sûr que c'était cette version-là. Parce qu'il y a plein de versions du film qui traînent. Et des pas très bien. Et enfin, Land of the Dead. Alors, en Blu-ray, il n'y a pas de Blu-ray de Land of the Dead en France, il me semble. Il y a dû en avoir un. Mais en tout cas, il y a une rupture de stock. Donc là, c'est un import. Vous savez très bien que je n'aime pas. Enfin, vous savez peut-être pas. Mais je n'aime pas les imports dans l'ensemble. J'en prends que quand vraiment c'est un film que j'ai envie de voir. Ou un film que j'aime beaucoup. En l'occurrence, Land of the Dead, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est la version Director's Cut que je n'ai jamais vue. J'en ai vu des bouts. Mais j'ai d'ailleurs découvert comme ça que c'était une version... Qu'il y avait une version Director's Cut. Parce que j'avais le DVD, moi, du film. Pas en version Director's Cut. Donc, c'est... C'est seulement en VO. Mais par contre, il y a les sous-titres en français. Donc ça, c'est très bien. C'est un import. Enfin, en tout cas, il me semble que je l'ai acheté au... Il a été importé des Etats-Unis. Ça, c'est sûr, en tout cas. Maintenant, je ne sais pas si c'est une version spécialement USA. Mais, voilà. Ce qui fait que, voilà. Si je vous présente ces deux films en Blu-ray, c'est surtout parce qu'en fait, du coup, j'ai la collection intégrale. Enfin, j'ai l'intégrale de, simplement, la saga des morts vivants de Romero. J'ai la nuit des morts vivants. Vous pourrez voir plutôt dans d'autres vidéos, j'ai présenté Zombies. En tout cas, voilà. Dawn of the Dead. Ensuite, l'aube des morts vivants. Ensuite, j'ai Day of the Dead. Le jour des morts vivants. Ensuite, j'ai les Land of the Dead, voilà, que j'ai pris là. Qui est le seul, d'ailleurs, que j'ai acheté en import. Et ensuite, j'ai Day of the Dead et Survival of the Dead. Donc, les deux derniers. Donc, tout simplement, j'ai l'intégrale des Romero. Enfin, en tout cas, les films de zombies qu'il a fait. Tout du moins, les six. En Blu-ray. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Parce que c'est l'un de mes réalisateurs préférés. Et je trouvais que c'était un bel honneur d'enfin me procurer toute la saga des morts vivants. Donc, voilà. Je vais conclure sur ceci. Cette vidéo était un peu longue. Je suis désolé. J'ai beaucoup regardé le truc pour les reflets. Désolé d'avoir été absent. Je ne pense pas... Je ne sais pas quand on sortira cette vidéo. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos après. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si j'arrête la chaîne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je tenais à présenter tous ces films. Parce que, il y avait des trucs qui m'intéressaient. Et si je dois quitter YouTube sur une vidéo, ce serait bien que ce soit celle-là. Même si, voilà. Je n'aime pas ce... Ce n'est pas que je n'aime pas ce format de vidéo. Mais je trouve qu'en termes de qualité, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que ce n'est pas écrit. C'est tout en impro. Il n'y a rien qui va. Mais bon. Je n'aime pas faire fin. Je n'aime pas ce format. Mais voilà. Je ne vais pas trop en parler. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je ne vais pas vous dire de vous abonner ou de liker. Vous faites comme vous voulez. Je suis désolé pour les gens auxquels... Enfin, j'ai vu qu'il y avait plein de commentaires qui avaient été postés. Je suis désolé si je n'ai pas répondu. Mais juste, j'avais... Enfin... Ce n'est pas que je n'avais pas envie. C'est que je n'avais pas la foi, en fait. Parce que j'ai lu tous les commentaires dans l'ensemble. Mais je n'avais pas envie de prendre du temps pour répondre. Je n'avais pas la tête à ça. Donc, voilà. Je ne vous promets rien. Comme ça, pas de problème. On se retrouvera peut-être. Peut-être pas. Mais en tout cas, voilà. C'était Jerry. On se retrouve peut-être dans une prochaine vidéo. Salut !